Il faut savoir que le jeune enfant a un cerveau complètement immature par rapport au nôtre, son cerveau archaïque est en roue libre en permanence, il n'a pas de quoi se réguler et du coup un trop plein de stress va créer des explosions émotionnelles un peu comme des feux d'artifice émotionnels. Mais ce ne sont jamais des caprices, ce sont juste des besoins satisfaits qui vont créer trop plein de stress dans la tête de l'enfant. Par exemple l'enfant qu'on voit au supermarché qui se roule par terre parce que son parent a osé lui refaisait une friandise, ce n'est absolument pas du caprice à ce moment-là, c'est juste que son cerveau est soumis à beaucoup de stimulation qu'il n'arrive pas à inhiber parce qu'il est bien trop immature par rapport au nôtre. Alors comment réagir c'est la question que peuvent beaucoup de parents quand un enfant, quand mon enfant est en pleine explosion émotionnelle. Alors à ce moment-là déjà en tant que parent il faut essayer de respirer profondément et se détendre. Dans un deuxième temps la colère est un bon moyen de décharge pour l'enfant justement et si à chaque fois on l'interrompt au début de sa colère il n'aura pas la possibilité de se détendre profondément. Et ce qui permet justement à l'enfant le meilleur antidote du cortisol qui est l'hormone de stress c'est l'ocytocine. L'ocytocine c'est quoi ? C'est l'hormone de l'attachement, l'hormone du lien social que l'on va sécréter quand on est en rapport chaleureux humain. Quand on prend l'enfant dans les bras, quand on le regarde avec tendresse, quand on est empathique à son égard, on sécrète tous les deux, moi et l'enfant, de l'ocytocine. Donc quand un enfant est en phase de décharge de colère, on le prend dans les bras, on le touche, on touche chapeau, on met notre main sur son dos. On essaie d'apporter l'ocytocine pour aider aussi la colère dans sa régulation. Et après quand l'enfant s'est vraiment remis de son émotion, on peut commencer à mettre des mots dessus, à lui dire voilà t'étais en colère, je sentais que t'as explosé, on lui explique la situation. Tout en restant soi-même, on essaye de rester détendu, d'arriver à apporter beaucoup d'empathie. C'est notre objectif à tous je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada